Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention. Bienvenue dans votre journal à la Une. La visite de travail d'inspection du président de la République à Medjit Boun dans la Wilayah de Khanshla constitue une étape importante dans la relance du développement local dans cette Wilayah. Et une tribune pour le président de la République pour annoncer de nouveaux projets structurants à l'exemple de la ligne chemin de fer à Daratam al-Rasset et le lancement du programme ADL3. Et de grands projets dans la Wilayah de Khanshla se concrétisent avec la mise en service de la ligne de chemin de fer au Lyon. La ville de Khanshla à Ain el-Bayda dans la Wilayah de Oum-le-Bouagui sur une distance de 51 kilomètres. Et le secteur agricole avec plus de 6 milliards de dinars ont été alloués pour la réalisation de COSIDAR agricole, une exploitation spécialisée dans le... Et au Maroc, la famille du journaliste d'investigation Amar Radi réputée pour ses enquêtes sur la corruption et les violations des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. S'agissant la situation de Amar Radi isolée et torturée et les conditions d'incarcération inhumaine et une importante mobilisation citoyenne dénonçant le système répressif du Marzane. Et le secteur du tourisme à Taraf se dotera d'un magnifique village touristique et écologique à Al-Battah dans la commune de Belmihidi. Sur 6 hectares, une nouvelle structure touristique disposant de toutes les commodités nécessaires sera mise en service cet été. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci de nous rejoindre. Hier, le président de la République était à Khenshla dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection où il a inspecté et inauguré maintes projets relevant de différents secteurs. Une visite qui vient consolider les engagements du président de la République vis-à-vis de Khenshla à laquelle il a consacré un programme complémentaire. Et de ce programme complémentaire, des projets ont été réalisés en un temps record, concrétisant ainsi un bon nombre des engagements du président de la République. L'occasion également pour le président de saluer tous les efforts consentis par tous pour le parachèvement de ces projets dans les délais impartis. Khenshla a constitué une tribune pour le président de la République pour annoncer de nouveaux projets structurants, à l'exemple de la ligne de chemin de fer à Darar Tamadraset et le lancement du programme ADL3, nous dit Amal Warba. C'est un accueil populaire chaleureux qui a été réservé au président de la République à Abdelmajid Boune dans la Wilaya d'Okhenshla. Une Wilaya qui connaît ces dernières années une dynamique économique à la faveur des projets ambitieux initiés dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé en 2021 par le chef de l'État. Aujourd'hui, la Wilaya récolte les fruits de cette stratégie de développement qui touche plusieurs secteurs vitaux. Les projets concrétisés avant les délais impartis illustrent l'engagement de l'État à répondre aux préoccupations des citoyens. Un intérêt qui se traduit bel et bien sur le terrain. Le secteur de l'habitat est l'une des priorités sur lesquelles mise le président de la République faisant de la préservation du caractère social de l'État sans cheval de bataille. Dans ce sillage, le président a appelé à augmenter le quota des logements ruraux dans la Wilaya d'Okhenshla. Le président a appelé à augmenter le terrain de l'État de l'État de l'État de l'État. La Wilaya bénéficiera de 6000 logements toutes formules confondues dans des logements de type AADL. Et parce que le renforcement du transport ferroviaire représente le meilleur garant de développement, ce secteur connaît une véritable renaissance sous l'impulsion du président de la République. Parmi les grands projets stratégiques dont a bénéficié Henshla, la ligne de chemin de fer reliant Henshla et Ainl Beda à Ouml Bouaki. C'est aussi le cas de la mise en exploitation du projet de dédoublement de la route 88 reliant les Wilaya d'Okhenshla et de Betna. Le projet de dédoublement de l'État 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 de l'É C'est du gâteau, il n'y a rien, c'est direct, il n'y a pas d'obstacle. Un petit mémoun à drar, il vous faudra. Mais si vous passez par la grotte, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun ouvrage d'art à faire. Moi je le ferai, mais je vais te faire. Je vais te faire un arac. D'abord, on est obligé de passer en zone montagneuse, avec des viaducs, avec des trucs. C'est pour ça qu'il faut commencer, il y a des ouvrages. Une visite des plus fructueuses qui met en avant les nombreux projets de nature à dynamiser et désenclaver cette wilaya aux multiples potentialités. Le président de la République a d'ailleurs annoncé un deuxième programme complémentaire de développement pour Khanshla, afin de rattraper le grand retard accusé en termes de développement. Le chef de l'État n'a pas écarté la possibilité d'un troisième programme de développement pour cette wilaya à partir de 2025. Les habitants de Khanshla ont salué les efforts du président de la République, qui a répondu à leurs préoccupations relatives au développement et en concrétisant ses engagements visant à booster le développement dans la région. Dans l'écoute. On a dépit. On a dépit. et l'économie de l'économie et l'économie de l'économie. L'économie de l'économie de l'économie, l'économie de l'économie, ... Et le secteur des transports a été renforcé dans la villa de Khanshla par une ligne de chemin de fer reliant Khanshla à la ville de Aïn el-Bayda dans la villa d'Ombl-Boulagie. Une enveloppe de 51 milliards de dinars a été allouée pour la réalisation de cette ligne électrifiée qui s'étale sur une distance de 51 kilomètres. Un acquis qui va contribuer au désenclavement de la région et dessiner de nouvelles perspectives socio-économiques prometteuses pour les habitants. Abdallah Mahmashoubah, Rinalourari. C'est le bout du tunnel pour la ligne ferroviaire reliant le chef-lieu de la villa de Khanshla à la commune de Aïn el-Bayda à Ombl-Bouagie qui voit enfin le jour. Réalisé grâce à des compétences algériennes et répondant aux normes modernes, ce projet s'étend sur une distance de 51 kilomètres. Une voie électrifiée qui permettra la circulation de trains à des vitesses de 160 kilomètres heure pour les wagons de voyageurs et de 100 kilomètres heure pour les convois de marchandises. Cette nouvelle ligne permet de relier la commune d'Aïn el-Bayda à plusieurs wilayah du pays, à savoir Tissim-Silt, Alger, Annaba et Skikda. Cette ligne permettra de désenclaver notre wilayah. S'inscrivant dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, ce projet structurant désenclavera la région et renforcera les voies de communication entre différentes régions de la wilayah. Le projet a été divisé en deux sections. La première section d'Aïn el-Bayda jusqu'à Fkirina sur une linéaire de 20 kilomètres. Le deuxième transport qui s'étale de Fkirina jusqu'à la ville de Khanshla sur une linéaire de 31 kilomètres. Le montant alloué à cette opération pour la réalisation de cette ligne est de 51 milliards de dinars. Donc il y a quatre gares sur cette ligne. La première gare c'est au niveau de Fkirina, la deuxième c'est au niveau de Metoussa et la troisième au niveau de Beghaï. Et la gare centrale où il y a la gare marchandise et la gare vagère c'est au niveau de Khanshla. Vitale de par ses dimensions socio-économiques, cette nouvelle ligne ferroviaire contribuera à impulser une dynamique de développement plus prometteuse dans la région. Et le secteur du logement n'est pas en reste avec le parc immobilier de la ville de Khanshla qui s'est renforcé avec environ 14 000 unités de logement, toutes formules confondues. Les travaux de réalisation quant à eux ont été achevés. Un programme de 11 911 unités sous différentes formules et types est en cours de réalisation. De nouvelles fois, Abdrahman Choubbeh, Malika Bellal pour le récit. Au cours des quatre dernières années, la wilaya de Khanshla a enregistré un important programme dans le secteur du logement. Sur un total de plus de 26 000 unités, 14 000 logements, toutes formules confondues, ont été remis à leurs propriétaires. Un projet ambitieux qui a permis de répondre à la demande croissante en matière de logement dans cette wilaya. La wilaya de Khanshla a bénéficié d'un programme important au cours de l'année 2020 à 2024 avec plus de 26 700 unités, toutes formules confondues, dans 14 795 unités. Les travaux de réalisation ont pris fin. Un autre programme de 11 991 unités de différentes formules est actuellement en cours de réalisation. Un autre quota sera aussi distribué avant la fin de l'année 2024. Plus de 1800 sont des logements publics locatifs. La population rurale n'est pas en reste. Elle est même au centre des préoccupations du gouvernement. Les habitants des régions montagneuses ont bénéficié d'un programme important. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur soulagement, notamment après la distribution de 300 logements publics locatifs dans le cadre du programme complémentaire de développement dédié à la wilaya de Khanshla. Ce projet ambitieux compte aussi la distribution de 700 aides au profit des habitants des zones rurales. J'ai bénéficié d'un logement public locatif dans une cité considère de 2000 logements. Je remercie le président de la République qui a pensé à nous. Nous remercions le président de la République et les autorités locales pour nous avoir attribué ces logements. J'ai bénéficié d'un lot de terrain et d'une somme de 70 millions de centimes pour la construction d'un logement rural. Avec les nombreux projets de développement qui ont permis de dynamiser l'activité commerciale et d'améliorer le cadre de vie des citoyens, Khanshla est aujourd'hui devenue une véritable fourmilière. Et toujours dans la wilaya de Khanshla, je le disais en titre, un important investissement de agricofilière de COSIDER a mobilisé plus de 6 milliards de dinars dans une exploitation agricole. Cette dernière a réalisé d'impressionnants résultats en peu de temps. Ahmed Khaldé nous le dit dans ce reportage commentaire. Ces vastes étendues verdoyantes où différentes cultures agricoles prolifères se trouvent à Khanshla. Une région réputée pour son climat semi-aride, mais qui a pu défier d'âme nature en s'avérant propice pour la céréaliculture et l'arboriculture. L'entreprise COSIDER agricole a été réalisée dans le but de contribuer au développement agricole, mais aussi a assuré l'autosuffisance tout en réduisant la facture des importations. Elle a bénéficié de son premier périmètre dans le sud de la wilaya de Khanshla pour valoriser les terres agricoles. Ce projet est d'une valeur de plus de 6 milliards de dinars. Au niveau de cette exploitation, l'élevage de tilapia rouge et l'engraissement des veaux sont faits selon un bilan bien défini. Une initiative qui vise à approvisionner le marché national en viande rouge et à réduire les importations dans ce secteur agricole important. L'année dernière, nous avons produit environ 250 tonnes de viande rouge. Notre objectif cette année est de tripler notre production. Dans une approche innovante, COSIDER agriculture s'associe à une start-up pour gérer l'irrigation par pivot des cultures en utilisant des techniques modernes. Cette collaboration comprend également la surveillance à distance des caractéristiques et la qualité des sols. Nous avons signé un contrat avec la société COSIDER agricole pour leur fournir un système de captage qui permettra à l'ingénieur agricole de surveiller le niveau de l'eau, la température ainsi que tout dysfonctionnement. Nous prévoyons également d'automatiser l'irrigation. Des efforts qui représentent un pilier fondamental pour renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays, favorisant ainsi une croissance économique durable. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en République populaire de Chine, chargée par le président de la République, Abdelmejid Teboul, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attaf, s'est entretenu aujourd'hui à Pékin avec le secrétaire général de l'organisation de coopération de Chiang Kai, Zengming. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les voies et moyens d'établir et de développer les relations à caractère institutionnel entre l'Algérie et l'OCS. Des relations multilatérales à même de renforcer les liens bilatéraux privilégiés que l'Algérie entretient avec les pays membres de cette organisation sur les plans politiques et économiques. D'autre part, le ministre Ahmad Attaf s'est entretenu avec le vice-ministre des Finances chinois, Li News, avec lequel il a évoqué le suivi de la mise en œuvre des résultats de la visite d'État effectuée par le président de la République, Abdelmejid Teboul, en Chine au milieu de l'année dernière. L'accent a été mis en particulier sur les relations de coopération entre les deux pays dans leur volet financier et sur les perspectives de les élargir en tenant compte des exigences du partenariat prometteur qui unit l'Algérie et la Chine. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Attaf, a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d'Iran, Ali Bariri Kani. Lors de cet entretien, les deux ministres ont passé en revue les développements dangereux survenus dans la bande de raza suite à l'escalade de l'agression brutale de l'occupant israélien contre les civils palestiniens, notamment dans la ville de Rafah. Les deux ministres qui ont abordé au cours de cet appel les prochaines échéances bilatérales et qui ont venu de bien les préparer afin de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et peuples frères ont échangé leur vue sur les moyens et les perspectives d'intensifier les pressions diplomatiques afin de mobiliser la communauté internationale pour soutenir le peuple palestinien et amener l'occupant israélien à mettre un terme à son agression. Et justement, plusieurs pays dans le monde cautionnent toujours les bombardements et l'agression de l'armée sioniste en Palestine occupée. Justement, plusieurs palestiniens qui subissent depuis le début de l'agression sioniste le bilan quand elle lui s'est élevée à plus de 36 000 blessés et plus, plutôt martyrs, et plus de 82 000 blessés. Par ailleurs, et selon l'Office de la Coordination des situations d'urgence des Nations Unies, les sionistes ne remplissent pas leurs obligations légales et empêchent l'aide humanitaire qui n'est pas autorisée à rentrer dans la bande de raza d'atteindre la population. Les détails avec Malika Bellala. Fidèle à sa réputation macabre, l'armée d'occupation sioniste a pris pour cible le camp de réfugiés d'El Borej dans le centre de l'enclave palestinienne, faisant de nombreux martyrs et blessés. Pourtant, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de raza depuis le 7 octobre a plus de 36 200 martyrs, plus de 82 000 blessés et l'exode en trois semaines d'environ un million de personnes. Les sionistes persistent et signent en poursuivant leur progression dans la ville de Rafah sous une couverture aérienne malgré les objections de la communauté internationale. Puis encore, selon l'Office de Coordination des situations d'urgence des Nations Unies, les sionistes ne remplissent pas leurs obligations légales et empêchent l'aide humanitaire qui est autorisée à rentrer dans la bande de raza d'atteindre la population au moment où le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens exige de l'entité sioniste de cesser sa campagne contre l'UNRWA. Une situation qui suscite le courroux de plusieurs pays qui se sont indignés face à ce génocide et ces bombardements meurtriers contre le peuple palestinien. Pour le président turc, Recep Tayyip Erdogan, tué plus de 36 000 personnes, ont blessé plus de 80 000, bombardé ceux qui attendent un colis alimentaire, ce n'est pas une guerre mais un génocide. De son côté, le président chinois appelait dès jeudi pour l'organisation d'une conférence de paix élargie pour mettre fin au conflit, affirmant que la justice ne devait pas être absente pour toujours. S'exprimant au cours d'une nouvelle réunion du Conseil des ministres tenue à Ramallah, le chef du gouvernement palestinien Mohamed Moustafa s'est félicité de l'évolution des positions internationales en faveur du peuple palestinien et la reconnaissance de son État. Il a salué à cet effet les efforts diplomatiques déployés par nombre d'États en faveur de la cause palestinienne, remerciant particulièrement l'Espagne, l'Irlande et la Norvège pour leur reconnaissance de l'État palestinien au moment où le Parlement slovéne s'apprête à voter la reconnaissance officielle de l'État de Palestine et devenir ainsi le quatrième pays européen à franchir ce pas historique. Alors que les négociations indirectes sont au point mort, le mouvement de résistance palestinienne a affirmé être disposé à parvenir à une trêve incluant un accord global sur un échange d'otages et de prisonniers palestiniens mais uniquement si l'entité sioniste arrêtait ces bombardements. Et toujours concernant le dossier, palestinien est dans une allocution prononcée au nom du groupe des pays africains, membre du Conseil de sécurité de l'ONU A3+, lors d'une réunion du Conseil consacrée à la situation politique et humanitaire en Syrie. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama a plaidé hier à New York pour la relance du processus de règlement politique de la crise en Syrie et pour la levée des sanctions économiques imposées à ce pays. Benjama a estimé que malgré les craintes que les partis n'aient pas réussi à s'entendre sur un règlement politique, il est encore possible de relancer le processus. Benjama a déploré à l'occasion la dégradation de tous les indicateurs, y compris sécurité politique, humanitaire et économique pour la Syrie, depuis la dernière réunion du Conseil sur ce pays, détaillant les propositions du groupe A3+, pour relancer le processus politique en Syrie. Au point mort, l'ambassadeur Benjama a affirmé que les partis au conflit doivent s'engager à convoquer à nouveau le comité constitutionnel. Il s'agissait là de la crise, ou plutôt du dossier syrien et non pas palestinien. Au Maroc, le journaliste d'investigation Amar Radi, réputé pour ses enquêtes sur la corruption et les violations des droits de l'homme au Maroc, est incarcéré depuis décembre 2020 dans des conditions inhumaines selon sa famille Amar Radi, est isolé et torturé en dépit des lois internationales. En solidarité, une mobilisation citoyenne croissante dénonçant le système répressif du Maroc, appel à la justice et à la liberté de la presse, nous dit Esmin Zaudi. Incarcéré depuis décembre 2020, le journaliste d'investigation marocain Amar Radi fait face à des conditions de détention inhumaines. Selon sa famille, le journaliste est isolé et torturé en dépit des lois internationales. Privé de ses écrits et surveillé en permanence, Amar Radi voit sa santé mentale et physique mise en péril. Une situation qui suscite une profonde inquiétude quant à sa survie derrière les barreaux. En solidarité, une mobilisation citoyenne croissante dénonçant le système répressif du Maroc, appel à la justice, à la liberté de la presse et à la libération des détenus politiques. Il s'agit là d'une des faces cachées du Maroc. En effet, plusieurs capitales européennes ont vu ces derniers jours la tenue de plusieurs manifestations organisées par les militants du parti national RIF1. En vue d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur l'occupation du régime du Marzen de leur territoire, mais surtout pour dénoncer la dégradation des droits de l'homme. A travers ces manifestations, les RIF1 visent à mettre fin à un régime qui fait fi des droits de l'homme. Abdel Latif Hamouchi, chef des services de renseignement marocain, est au cœur de graves accusations de torture et de répression systématiques contre les dissidents. La famille d'Omar Hadi vit dans une peur constante, convaincue d'être surveillée par le logiciel espion Pegasus, et ce, même en dehors du Maroc. Ce climat d'intimidation vise à étouffer toute voix critique, et les méthodes de diffamation sur les réseaux sociaux sont ajoutées à cette pression constante. Une enquête de Human Rights Watch en 2022 a révélé des violations systématiques des droits des dissidents, y compris des accusations de viol et d'espionnage montées de toutes pièces. Le Karadi illustre une tendance inquiétante du Marzen à utiliser le droit pénal pour réprimer la dissidence. Et justement, le mouvement associatif est en prévision de la saison estivale, conjugue ses efforts avec la direction du tourisme et de l'environnement de la villa de Antibouchent pour une vaste opération de nettoyage des plages. Yasmine Amri a pris part à cette opération de nettoyage, et voici son reportage. Grands et petits étaient nombreux à répondre aux appels lancés par ces associations pour la tenue d'une vaste opération de nettoyage des plages d'Utmouchent, des campagnes qui se tiennent régulièrement à l'approche de la saison estivale. Une action de volontariat et de sensibilisation a été programmée au niveau de la plage de Madrid dans le cadre de la protection de l'environnement ainsi que la préparation de la saison estivale. Une forte participation des associations qui sont actives dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, ainsi que tous les acteurs locaux. Nous sommes venus nettoyer la plage d'Utmouchent avant le début de la saison estivale et l'arrivée des touristes. Ce qui nous a plu est la participation des estivants. Au sein des plages, nous considérons cela comme un bon qualitatif lorsqu'il y a une implication suite à une campagne de sensibilisation pour un meilleur résultat. Le nettoyage des plages et des fonds marins reste le fruit de la conjugaison des efforts du mouvement associatif et des directions locales de l'environnement et du tourisme. La wilayah d'Utmouchent est une wilayah qui est touristique. Donc parmi les rôles qu'on fait ou les missions qu'on fait, c'est de promouvoir cette wilayah et sa beauté environnementale aussi que dans le littoral plutôt, parce que c'est une wilayah aussi littoral. Le but de cette opération, c'est plutôt de sensibiliser les gens pour ne plus jeter leurs ordures dans les plages et avoir un esprit plutôt environnemental. Cette action de protection et de sensibilisation au niveau de la plage de Madrid a été programmée dans le cadre de la promotion de l'image touristique d'Utmouchent. La sensibilisation des estivants reste le maître mot de toute initiative, d'autant plus qu'ils sont des millions d'Algériens à profiter de la beauté des plages algériennes chaque été. Et ouverture hier de la 3e édition du Salon international des voyages et du tourisme Citev à Alger, avec la participation de plus de 400 participants de 16 pays. Les opérateurs algériens redoublent d'efforts pour la promotion de la destination Algérie. Justement, nous vous proposons dans ce 19h l'une des 10 nations préférées et prisées par les touristes nationaux et étrangers. Il s'agit là d'Ataraf, qui se verra doté d'un magnifique village touristique et écologique, très exactement dans la commune de Ben Mehidi, dans la zone d'expansion touristique Al-Battah. Regardez ce reportage qui est signé, Bader Amali. Nous sommes ici à Al-Battah, au niveau de la wilayah de Taref, où un nouveau projet touristique est en train d'être réalisé, qui permettra aux Algériens de se détendre et de retrouver des espaces de loisirs. Ce village touristique écologique est bel et bien en Algérie. Il est implanté à quelques encablures de la plage Al-Battah, commune de Ben Mehidi. Il offrira bientôt un nouvel espace de détente et de loisirs pour les familles algériennes en quête de repos et de villégiature. Un projet qui se base sur une aire de 6 hectares, découpée en deux entités. Donc nous avons une entité environ 2 hectares pour l'hébergement et une autre entité pour les loisirs et pour l'animation touristique et l'animation sportive. Après des années d'expérience à l'étranger, cet investisseur rentre en Algérie pour réaliser ce projet écologique en structure légère qui se base sur la verdure et qui fonctionne à l'énergie solaire. Une fois achevé, il permettra la création de nombreux postes d'emploi directs et indirects parmi la jeunesse de la région, notamment les nouveaux diplômés de l'école du tourisme d'Ataref. C'est un projet éco-touristique, un projet qui lutte contre la pollution. Donc on prévoit entre 50 et 60 postes d'emploi permanents et entre 150 et 200 postes d'emploi saisonniers. Pour les emplois saisonniers, on vise la main-d'oeuvre qualifiée. Donc on va signer, incha'Allah, une coopération avec l'école du tourisme et la direction régionale du tourisme. Nous nous trouvons au niveau de la zone d'expansion touristique, exactement sur le site d'Al-Battah, concerné par 25 projets touristiques. Ce village touristique est doté de 102 bungalows en plus d'un aquapark. Il permettra de créer une nouvelle dynamique dans la région. D'autres projets sont en cours de réalisation, les travaux avancent bien et ces infrastructures ouvriront bientôt leurs portes. La wilayah d'Al-Tarf, cette belle destination touristique, n'est plus à présenter. De nombreux projets sont en cours pour renforcer les capacités d'accueil de ces nombreux visiteurs. Nous étions à 25 hôtels avec les deux établissements qui vont ouvrir cette saison. Nous allons atteindre les 27 hôtels avec une capacité de 2700 lits et bien sûr les 19 plages, 17 plus 2. Donc il y avait 17 et cette année nous allons ouvrir deux nouvelles plages. Donc nous allons avoir 19 plages. Avec ce nouveau projet touristique d'une capacité de 300 lits qui est à ses dernières retouches et qui vient renforcer le parc hôtelier d'Al-Tarf, les familles algériennes et même les touristes étrangers peuvent s'offrir des vacances mémorables dans un cadre agréable où loisirs et détentes seront au rendez-vous. Avec ce bel investissement, nous arrivons à la fin de ce 19h préparé par Adal Boukham, c'est Amisalem Bessaïdé, réalisé par Amoncle Islamique. L'information revient à 22h30 pour l'édition. Le fin jour est le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada